et salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur senseia awakening comme promis dernièrement on va faire un petit focus sur kiki avant d'aller faire le focus sur kiki on va bien sûr déjà aller regarder alors dans le reddit je le fais régulièrement dans le reddit vous avez vicio qui a expiré et vous avez un nouveau code alors moi et la traduction voilà un je crois que c'est si c'est votre premier code que vous n'avez pas demandé les autres alors j'ai l'impression si c'est bien ça que les codes vont marcher si vous n'avez pas les autres au fur et à mesure bon c'est un petit peu compliqué peut-être qu'ils vont changer ça moi je l'ai essayé ça m'a pas marché sur le mien donc je pense que c'est ça donc là ça c'est fait vous avez le lien je rappelle c'est le reddit maintenant on va se concentrer directement sur kiki comme d'habitude on va aller voir la tier list que je me sers qui est la tier list de pxpérience et compagnie je l'ai déjà dit c'est leur boulot ils ont mis une note que je suis énormément d'accord avec eux d'ailleurs pour kiki kiki avant tout c'est un personnage support le meilleur support puisqu'il va vous rajouter deux d'énergie en plus on va aller voir un petit peu plus kiki après donc sur la version globale il est à 10 sur 10 en termes de support voilà sur la sea il est encore à 9.6 dans les modes pvu il à 9.75 dans le boss de légion il à 9 en pvp il à 950 dans jamir il à 10 qui qui est le support par excellence du fait qu'il nous rajoute deux cristaux d'énergie on utilise kiki avec beaucoup 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 de team rien que la team contrôle la team freeze vous allez de mettre kiki pour pouvoir avoir plus de d'énergie pour pouvoir lancer vos attaques à vous avec aphrodite vous allez l'utiliser puisque qui qui va donner des cristaux et aphrodite les cristaux qui restent ils lancent des roses tous les gros personnages vont utiliser kiki en support saga tout tous 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 kiki et le support par excellence à l'heure actuelle du jeu et du coup je comprends complètement leur note et je suis à 100% d'accord ensuite on va aller faire un petit focus sur kiki donc kiki son style 1 il inflige 80% de dégâts magiques à un ennemi une fois monté à 5 vous pouvez infliger jusqu'à 100% de dégâts magiques son style 2 il transfère deux énergies du prochain tour au tour en cours le tour suivant aura deux énergies de moins donc en fait dans les premiers tours de base vous allez lancer le skill 2 vous allez prendre deux énergies qui appartiennent à votre tour d'avant au tour d'après vous au tour d'après pas au tour d'avant au tour d'après vous allez refaire vous allez prendre deux énergies qui appartiennent au troisième tour et ainsi de suite mais kiki a également un un passif en utilisant le skill 2 vous aurez 40% de chances de générer deux énergies au lieu de les transférer et là c'est très fort et une fois monté à fond vous avez 100% de chances de générer deux énergies au lieu de les transférer là c'est violent kiki on obtient facilement des doublons il est en dans les bannières vous l'obtenez facilement vous allez voir le mien déjà vous allez vite comprendre et une fois que vous montez son passif à fond vous ne transférez plus les énergies mais vous les créer et là c'est encore plus fort donc voilà kiki pourquoi il est super intéressant ses cosmos utiles comme d'habitude équipe suggéré avantages inconvénients il n'y a rien de suggéré puisque kiki peut aller avec n'importe quelle équipe kiki c'est le support donc vous pouvez le mettre absolument partout et n'importe où en même temps ça c'était pour la tout ce qu'on trouve comme ça maintenant on va aller en jeu directement et on va aller voir le mien de kiki donc si par exemple je fais ma formation vous voyez que moi j'ai un kiki niveau 53 pour l'instant pour l'instant vous occupez pas trop de l'arbre de compétences un peu ce que j'ai pas spécialement fait attention pour l'instant vous voyez que le skill 1 je suis niveau 2 le skill 2 je suis niveau 1 et par contre le skill 3 je suis niveau 5 donc j'ai déjà en fait maintenant le transfert annulé et la création des deux énergies tout simplement il est assez puissant en vitesse parce que moi j'ai besoin qu'il soit rapide donc c'est vrai que j'ai boosté sa vitesse et qui vous allez devoir le faire agir très très vite dans le tour donc on va cibler majoritairement sa vitesse ensuite le reste les stats sont pas boosté spécialement j'ai vraiment concentré tout sur la vitesse pour ma part maintenant si on va on va aller voir directement dans croissance plutôt et on va aller voir mon kiki là si je fais améliorer qu'on revient sur la même phase compétences voyez qu'en fait le 1 vous avez qu'un niveau donc d'office il est à fond j'ai monté en priorité le skill 3 pour créer plutôt que le skill 1 maintenant mes doublons vont aller tout simplement dans le skill 1 au fur et à mesure qui sera monté complètement je vais bien sûr finir de monter mon kiki il est loin d'être fini mais bon maintenant on va aller voir directement en combat ce que vaut kiki on va aller faire on va aller faire une ruine épique niveau 6 et bien donc bien sûr moi je suis dans ma team dans ma team contrôle ma team freeze et je l'utilise qui qui dedans autant que l'une les deux sont aussi important l'un que l'autre je vais commencer j'enlève le mode auto donc là voilà je vais utiliser tout de suite le skill de kiki je le mets sur luna luna je vais la mettre sur yoga donc là déjà j'ai quatre cristaux bien sûr yoga je stack vu qu'il y a qu'un ennemi je mets directement un max de stack camu aussi j'ai pas bien joué ce que je voulais vous montrer sur le premier tour parce que du coup vous voyez que là j'ai deux cristaux qui me restent si j'avais eu aphrodite j'aurais lancé des roses tout simplement là je vais mettre sur choix j'ai créé deux cristaux donc là je n'ai plus 5 mais 7 et on va mettre sur choix cela en ruine épique je peux geler autant que je veux ça fera rien du tout et là par exemple voilà je vais mettre le signe noir sur ce qu'il deux qui me prend deux et regardez shura je vais pouvoir faire la première attaque et la deuxième puisque du coup kiki m'a créé des énergies je pense que je vous apprends rien avec kiki tout le monde le sait tout le monde utilise kiki pour ça d'ailleurs hop et là on va recommencer alors je vais j'ai fait exprès de prendre un niveau assez facile bon là j'ai mis le signe noir je me suis planté j'ai pas j'ai pas choisi le bon mais vous avez vu que le signe noir a fait deux attaques directement et c'était complètement possible là si je mets sur camu c'est pareil j'ai créé mes énergies j'ai plus qu'à lancer si là j'avais un aphrodite qui utilise les cristaux restants vous voyez qu'en trois tours j'enverrais déjà un paquet de roses donc par exemple avec aphrodite kiki est obligatoire je trouve avec cette team là pour être vite viable en termes de coût c'est également indispensable d'avoir kiki honnêtement je bah clairement je ne vois pas ne pas utiliser kiki au même titre que luna dans ma team et kiki le fait de vous donner des énergies en plus quand vous avez des des unités qui vous consomment beaucoup beaucoup d'énergie c'est plutôt obligatoire on va être clair donc voilà invasion mirage on va aller la faire et on va les voir dans un autre mode de jeu la même type la même team avec kiki j'ai pas besoin de plus donc là c'est pareil en multijoueur comme ça si j'avais kiki kiki marcherait que avec ma team donc là je vais me préparer je vais mettre choix et je vais mettre kiki donc je peux choisir booster les autres ou booster mon choix ou bien sûr je vais booster mon choix pour le premier coup bas ça me fait rien que j'ai passé de de cristaux vu que là on n'a pas luna mais c'est pas grave deuxième tour vous voyez que là déjà en termes de cristaux de team il y en a beaucoup donc ça booste mon shura mais en même temps ça augmente les cristaux de la team le problème c'est que là je suis un peu faible en vitesse comparé aux autres du coup comme j'ai tapé en dernier mes cristaux sont bouffés avant mais c'est pas grave parce que je les mets là mais vous voyez je les crée pour tout le monde donc en fait la team profite des cristaux voilà et du coup on passe les modes de jeu même en multijoueur assez facilement grâce à mon kiki qui a donné pas mal de cristaux pour pouvoir faire plus d'attaque tout simplement aux autres personnages voilà j'espère que ce focus sur kiki vous aura plu on va pas aller plus loin ça ne sert à rien en gros kiki est un soutien essentiel à votre team et je vous conseille réellement réellement de monter votre kiki c'est un personnage facile à avoir je dirais quasiment même free to play dans le sens où je suis sûr que tout le monde l'a droppé au moins une fois et kiki est absolument absolument essentiel avec certaines compositions donc voilà un b plus intéressant même que certains s je trouve et c'est kiki nous on se laisse là prenez soin de vous oubliez pas de mettre un max de pouces bleus de vous abonner me rejoindre sur les réseaux sociaux et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur sensé à eux qu'on tchao